C'est un rapport de mission très attendu par la province du Otuile et de l'Ethiopo pour seuls de les différents limitrophes entre les deux entités. Sur un total de 181,41 km de limitant, l'Institut géographique du Congo conclut que les 300 rivières Ituri et Oungayou est allé sur 31,83 km identifiable par la confluence des rivières Éou et Ituri, tandis que les 82,03 km séparant les Otuile et l'Ethiopo sur les tronçons, embouchure Gayou, source de la rivière Inva, est symbolisée par la rivière Gayou jusqu'à sa confluence avec la rivière Inva à sa source occidentale. L'axe droit reliant les sources Inva et Conga, long de 15,22 km, est la limite entre deux entités, La même rivière Écanga jusqu'à son embouchure avec la rivière Nepoko, constitue la limite entre le Otuile et l'Ethiopo, séparant une distance de 47,37 km de longueur. Pour sa part, la rivière Nepoko sert aussi des limites entre les deux provinces, jusque dans sa confluence avec la rivière Nava, soit 3,96 km de longueur, en structurant son travail autour de la loi organique numéro 15-006 du 25 mars 2015, portant fixation des limites de province et celles de la ville de Kinshasa. Ces experts qui ont passé au peigne fin, les différentes données théoriques et pratiques tenaient à dissiper tout mal attendu, qui pourrait déranger la paix sociale entre les communautés, particulièrement engagée dans un irréversible processus de son développement. Évidemment, la province du Otuile, ici en vert, a donc contribué à la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Sontan Tshisekedi, visant en désacclavée complètement la RDC, en vue de booster son développement. Ce rapport est en soi un guide pratique pour toute le parti, afin de tourner définitivement la page et laisser la flamme du développement en cours dans la sous-région pour l'intérêt général, poursuivre son bon nombre de chemins.